Musique Et bonjour tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul le premier de cette année 2017 et qui n'est pas un book haul raté puisque je me suis procuré pas mal de livres très différents les uns des autres que j'ai très hâte de vous montrer et du coup on est parti ! Musique Cette année 2017 marque le début de mes nouveaux achats de mangas j'ai lu beaucoup de mangas dans ma jeunesse et maintenant je suis très critique par rapport à ce que je cherche et je cherchais je cherchais quoi ? je cherchais des mangas vraiment différents des choses qui étaient vraiment avec une esthétique différente je voulais me sortir un peu des histoires classiques que j'avais l'habitude de lire et je suis tombée sur un trailer sur Facebook et ce trailer m'a complètement retourné la tête et je me suis dit mais ça a l'air trop bien il me faut ce manga ! Du coup je suis allée à la FNAC et j'ai fait d'une pierre deux coups je vais vous expliquer pourquoi donc je me suis dirigée à la FNAC et j'ai acheté donc le tome 1 de Nuisible qui est magnifique genre vraiment magnifique et qui pour ne rien gâcher est une série en 3 tomes donc ça c'est bien parce que je commence à me lasser des séries qui sont trop longues et là 3 tomes ça me paraît parfait Nuisible raconte l'histoire en fait d'un monde où en fait on prend conscience que ce ne sont pas du tout les humains qui sont les plus nombreux sur Terre mais ce sont les insectes et la ville de Tokyo va se retrouver en fait en danger à partir du moment où la reine des insectes arrive dans la ville et commence à massacrer des gens de façon totalement aléatoire et du coup à me rendant la FNAC je te mets par hasard sur ceci le tome 4 de Deus Ex Machina que j'attends depuis à peu près 3 ans ou 4 je ne sais plus et dont je vous avais parlé au tout début de la chaîne donc dans ma vidéo top 5 mais manga du moment que vous pourrez retrouver en barre d'infos parce que j'adore ce manga j'adore ce manga mais les rythmes de parution sont vraiment trop aléatoires c'est très dur pour mon petit coeur mais j'adore ce manga j'adore l'héroïne c'est du steampunk l'héroïne est ultra badass c'est trop cool ensuite vous en avez entendu parler pas plus tard qu'il n'y a pas très longtemps le lien sera aussi en barre d'infos j'en ai parlé dans mon bilan lecture j'ai acheté le nouveau nom donc le tome 2 de l'ami prodigieux d'Elena Ferrand et en fait je l'ai acheté le tome 2 parce que le tome 3 sortait en grand format et comme j'avais commencé à les lire en petit format je me suis un petit peu crispée parce que du coup je n'ai pas acheté le 3 en grand alors que je les ai en petit dilemme, dilemme, dilemme mais ensuite toujours dans du contemporain mais c'est le dernier je me suis acheté La marche de Mina de Yoko Ogawa donc Yoko Ogawa est une auteure que j'aime d'amour intense, profond et éternel qui est pour moi une des illustrations même de la poésie en écriture son style est incroyable c'est magnifique voilà tout est magnifique ses histoires sont d'une douceur même quand elle relate des histoires pas vraiment très tristes parce que ses histoires sont très souvent mélancoliques et très tristes mais c'est avec une telle poésie une telle finesse une telle douceur que au final c'est beau quoi donc voilà et pour ceux qui voudraient en savoir plus j'avais offert un livre de Yoko Ogawa à Johanna dans notre swap qui s'appelle Petits Oiseaux donc le lien sera aussi en barre d'infos et attendez-vous à ce que je vous parle de cet auteur très bientôt sur la chaîne un achat totalement inattendu ce profil je ne peux pas la mettre tranquillement à la fnac comme je le fais souvent enfin j'essaye de le faire moins souvent mais je le fais souvent et je suis tombée sur ceci l'enfant du cerf voilà livre 1 de Lian Hearn donc pour ceux qui ne le sauraient pas Lian Hearn est l'auteur du clan des autoris qui est une des séries qui a bercé ma jeunesse j'avais adoré cette série mais d'amour aussi moi qui suis une grande fan du Japon qui adore la fantasy tout ça je ne pouvais que aimer cette série et quand j'ai vu qu'il avait sorti un nouveau tome qui est en fait un préquel du clan des autoris bah j'ai été oublié de le prendre en fait et en plus la couverture est vraiment très jolie vraiment très sympa ça change beaucoup de la découverture du clan des autoris mais je trouve je trouve vraiment la calligraphie et le dessin magnifique et j'ai très hâte de me lancer dedans ensuite je me suis acheté un livre que je zyotais depuis quelques temps et je me suis dit ah quand même ça serait bien toi tu l'aimes bien ce mec là vas-y ok donc je l'ai pris il s'agit d'un essai sur Tolkien qui s'appelle l'auteur du siècle chez Brajlon et voilà donc Tolkien étant un peu l'amour de ma vie et l'homme que je demanderais à rencontrer s'il avait la possibilité de rencontrer une personne décédée je ne pouvais décemment pas passer à côté de ceux-ci donc j'ai lu pas mal d'ouvrages et d'essais sur Tolkien et le Seigneur des Anneaux notamment le rapport à la mythologie ou aux chansons ou aux médiévales dans l'oeuvre générale du Seigneur des Anneaux mais c'est vrai que j'avais pas lu en fait d'essais ou de biographies sur Tolkien parce que je sais pas pourquoi j'avais envie de garder un peu de mystère et du coup je me suis dit que c'était l'occasion surtout que l'auteur est un peu le spécialiste botanique de Tolkien et du coup je me suis dit qu'il était sûrement la meilleure personne à qui je pouvais me demander de me faire encore plus aimer mon auteur préféré ce qui est intéressant dans cet ouvrage c'est que l'auteur ne va pas seulement parler de Tolkien et de son écriture du Seigneur des Anneaux il va apprendre en fait l'entièreté de son oeuvre donc depuis le Hobbit qui est sa première offre publiée jusqu'au Cinéma Réunion et tous les textes qu'il n'a pas forcément publié et ouais j'ai vraiment hâte d'en savoir plus même si j'en sais déjà pas mal parce que j'ai vu pas mal de documentaires et j'ai lu pas mal de choses sur Tolkien mais je pense qu'on n'en sait jamais assez quand on aime les gens ensuite un livre que j'ai eu la chance de me faire offrir puisque je l'ai gagné sur un concours de Facebook des éditions du Mouton Électrique donc j'ai eu le droit à une version collector des papillons géomètres donc de Christine Luce qui est sorti tout récemment la couverture en tout cas est très différente de celle que vous allez trouver en librairie et en plus c'est très sympa parce que c'est un papier un peu velouté donc c'est assez étrange mais c'est très sympa j'ai eu le droit à une petite dédicace en plus donc ça ne gâche rien et c'est un roman qui est assez court je m'attendais à ce qu'il soit plus long que ça mais comme on dit la quantité ne fait pas la qualité et c'est une espèce d'enquête mystique donc il s'agit d'une histoire de fantôme où une jeune femme a disparu sans laisser de traces ni de corps pour le coup et donc on essaye de la retrouver et il y a un jeu en fait qui me semble entre le monde des esprits et le monde réel et ça a l'air très intense et très poétique du coup j'ai très hâte de me lancer là-dedans et pour finir j'ai décidé de retenter comme ça fait très longtemps que je n'en avais pas lu une bonne grosse saga de fantaisie et je me suis munie de Terry Goodkin donc la maîtresse de la mort le premier tome des chroniques de Nietzsche c'est mon premier Terry Goodkin parce que je n'ai pas lu ses autres livres donc je n'ai pas lu l'épée de vérité qui fait 45 000 tomes et je me suis dit que si jamais cette série-là me plaisait j'envisagerais potentiellement peut-être de me lancer dans l'épée de vérité voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'épée de vérité si vous pensez que ça vaut le coup si ça pourrait me plaire parce que j'avoue que j'hésite voilà je ne sais pas pourquoi mais j'hésite beaucoup et j'attends beaucoup de ce bouquin dont je trouve la couverture très sympa pour me conseiller et me guider dans ce choix difficile voilà c'est tout pour ce petit book haul du mois de janvier j'espère qu'il vous a plu il y a pas mal de choses que j'ai très hâte de lire j'ai très hâte de lire nuisibles Liane Hearn aussi l'enfant serre ma petite biographie de Tolkien et les papillons jomètes qui ont l'air vraiment très sympa et je suis très contente je trouve que ce début de mois ce début de 2007 commence très bien cependant j'aimerais beaucoup faire un challenge à zéro achat parce que la vie est difficile ces temps-ci et je me dis que j'aimerais bien faire un challenge à zéro achat jusqu'au salon du livre donc en mars et puis après jusqu'au imaginable en mai ou alors au moins réduire au maximum mes achats donc on verra rendez-vous à la fin du mois pour le prochain book haul et pour voir si j'ai réussi ou pas à faire ça sur ce je vous embrasse très fort je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao et je vous souhaite